Bonjour, votre nom est organisation et qu'est-ce que vous faisiez ? Je m'appelle Sidi Koulibaly, je suis le chargé de communication du partenariat Ouest-Africain de l'eau qui est basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous travaillons dans le domaine de la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Et en tant que chargé de communication du partenariat Ouest-Africain de l'eau, depuis déjà trois ans, nous travaillons à intégrer, à amener, à impliquer davantage les journalistes de l'Afrique de l'Ouest dans les questions liées à la couverture de l'eau, les questions liées à l'eau et à l'environnement de manière globale. Et on a obtenu un atelier par rapport à cela à Bamako en 2007, un autre en 2008 à Niamey et on vient de tenir tout juste en fin juillet un atelier à Cotonou au Bénin sur la gestion, la contribution des journalistes à la gestion des questions de l'eau, des eaux transfrontalières. Ce qui est vraiment nettement lié à la question de la semaine mondiale des l'eau. Et qu'est-ce que vous produisez ou vous faisiez dans ces ateliers? Est-ce que ça a un effet finalement sur les journalistes, sur le média? Et j'imagine aussi les personnes qui lient les articles. Absolument. Depuis trois ans, on a constaté un changement fondamental au niveau des journalistes qui participent à nos ateliers. Parce qu'ils se sont impliqués davantage à la couverture des questions liées à l'eau et à l'environnement. Et le dernier atelier leur a permis d'aller sur le terrain, à la frontière entre le Bénin et le Togo, pour voir comment est-ce que cette question est traitée sur un fleuve comme le fleuve Monon. Et les journalistes ont rapporté cette visite des terrains et des rencontres qu'ils ont eus avec les populations et les autorités locales et nationales, des interviews qui leur ont permis de produire un magazine de 24 pages et puis des magazines radio aussi qui seront diffusés sur beaucoup de radio qui participent à cet atelier-là. Donc l'objectif en fait c'est amener les journalistes à être eux-mêmes informés et sensibilisés sur ces questions afin de pouvoir informer et sensibiliser la population de manière globale et les décideurs. Oui, et alors j'imagine que, comment est-ce qu'on dit, l'audience ciblée, c'est en fait, je ne sais pas, c'est les gouvernements ou est-ce que c'est qui, dans ce domaine-là, quand on parle de l'eau internationale, c'est qui qui on essaie de, je ne sais pas, d'influencer ou d'informer à travers les médias ? En fait, on peut prendre ça dans les deux sens. C'est d'abord, on peut dire les autorités, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national, mais c'est aussi au niveau local ou au niveau national, ça peut être aussi les populations elles-mêmes, parce qu'il faut que les populations elles-mêmes sachent que toutes les activités qu'elles sont en train de poser, par exemple, un global, peuvent avoir des conséquences de l'autre côté. Donc, oui, parce que quand on pollue l'eau d'un côté, ça peut avoir des conséquences et ça, ce sont les populations qui utilisent. Et nous avons, nous sensibilisons les journalistes par rapport à toutes ces questions-là et c'est pour qu'on les amener sur le terrain. Ils ont vu sur le terrain comment est-ce que des populations sont en train de laver l'eau d'un côté, ou en train de laver les habits dans l'eau, certains sont en train de déféquer. Tout cela a des conséquences sur l'autre côté. Donc, c'est à la fois les populations, les autorités au niveau local, c'est-à-dire les maires, les préfets et tout ça, et au niveau national. Et à tous ces niveaux, on les a permis de rencontrer ces autorités-là et ces populations pour voir clairement comment est-ce que la question se pose. Et l'un des résultats fondamentaux de cette rencontre aussi a été que les journalistes, ayant suivi une communication sur la Convention 97 des Nations Unies sur les utilisations des eaux à des fins autres que la navigation, ont fait une déclaration, un appel au gouvernement et aux autorités parlementaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils puissent signer, c'est pour que les pays puissent ratifier cette Convention des Nations Unies. Donc, voyons absolument que c'est un résultat. Je ne savais pas que sur une convention, on pourrait encore signer cette convention. Ce n'était pas fermé. Non, absolument pas du tout. Oui, c'est seulement pour que les pays puissent ratifier. Parce que la Convention n'est pas jusqu'à présent rentrée en vigueur. Donc, maintenant, les États ouest-africains, en signant cette Convention, comment permettre que ça rentre en vigueur ? Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous remercie. Au revoir.